Alors, pour faire la mise à jour de votre Scan & Cut DX, vous avez deux possibilités. Si elle est connectée au Wi-Fi, vous avez peut-être un message qui va apparaître comme quoi il y a une mise à jour qui est disponible. S'il n'y a pas de message qui apparaît, vous pouvez également aller voir dans les paramètres. Je vais en toute dernière page, c'est même l'avant-dernière page. Ici, vous avez la version de la mise à jour, la version qui est sur votre Scan & Cut. Donc ici, moi, je suis en 1.11 et la 1.13 est disponible. Donc, je vais cliquer et ici, vous avez deux possibilités, ou bien via le Wi-Fi ou bien via une clé USB. Si vous n'avez pas la fonction Wi-Fi ou que la mise à jour n'est pas trouvée via la fonction Wi-Fi, vous pouvez aller sur le site Browser Solutions et télécharger directement la mise à jour pour la mettre sur une clé USB. Et donc, on va faire la mise à jour avec la clé USB. Donc, on met la clé et on va ici cliquer sur ceci et mettre à jour. Donc ici, il m'indique qu'il ne faut pas éteindre la machine et qu'il faut patienter le temps que le fichier soit pris en compte par la machine. Donc ici, le Scan & Cut va redémarrer. Voilà, on va aller vérifier que ça s'est bien fait dans les paramètres, avant dernière page. Et donc, vous avez bien ici la version 1.13 qui s'est mise sur le Scan & Cut. Voilà, donc votre Scan & Cut est à jour. Voilà, on va aller vérifier que ça s'est mis en compte.